Gloire, honneur et majesté, la puissance est à l'agneau. Gloire, honneur et majesté, la puissance est à l'agneau. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons tous les noeuds glorie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie, l'amour et surtout la paix qui dépasse toutes choses soient encore une fois de plus notre partage. Vous êtes bien encore une fois de plus dans votre émission que vous aimez beaucoup, La Voix dit Savoir. Merci beaucoup. Tout au long de cette émission, nous allons parler sur un sujet extrêmement important que nous avons déjà commencé. Ça, ce n'est que la suite, la première partie, nous avons déjà élaboré pas mal de sujets. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler sur le pratique, le fausse pratique de la délivrance. Nous savons que la délivrance, c'est un sujet extrêmement grand et ça suscite beaucoup des interrogations parce que nous avons beaucoup de sortes de pratiques. Qui de foi nous surpasse ? Qui de foi suscite des interrogations ? Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas dans la parole de Dieu ? C'est pourquoi nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir sur ce plateau un éminent homme de Dieu qui s'y connaît bien et qui a la maîtrise de la chose qui va nous éclairer par la lumière des Écritures. Je salue le docteur Abraham que je reçois. Je dis bonjour docteur Abraham. Bonjour frère Kalis Njate, bonjour tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre et bonjour aussi nos bien-aimés qui sont là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Docteur Abraham, conformément à ce que nous avons dit la fois passée, nous avons parlé sur un sujet extrêmement important qui fait débat, qui fait un sujet partout où nous sommes, dans la famille, dans l'Église, dans le corps du Christ. Nous sommes en train de parler sur la vraie délivrance. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un sujet extrêmement important aussi, inclus dans la délivrance, les pratiques, les mauvaises pratiques dans la délivrance. Est-ce qu'il y a des vraies pratiques exigées dans la Bible pour accéder à une vraie délivrance? Si vous pouvez nous donner un peu des explications là-dessus. Merci pour cette question. Je pense comme tu viens de le dire, pour ne pas récapituler sur ce que tu viens de le dire, donc j'aimerais bien répondre à cette question avec beaucoup plus de précision. Parce que c'est une question très, très, très importante et ça occupe actuellement, et ça préoccupe plutôt les corps du Christ en général actuellement. D'abord, parce que beaucoup de gens cherchent la délivrance, il y a déjà des notions véhiculées sur la délivrance qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Ce que je peux dire qui ne sont pas nécessairement dogmatiques, mais qui sont à la fois des traditions des hommes, des pratiques empruntées à gauche et à droite, des notions qui sont étrangères à la parole de Dieu. Mais, au fait, si, pour répondre à ta question, il y a des vraies pratiques de la délivrance ou des fausses pratiques de la délivrance, ma réponse est claire. Il y a des vraies pratiques qui font partie de ce que nous appelons du fondamental, la saine doctrine. Dans la saine doctrine, il y a des pratiques que Jésus nous a laissées lui-même, il nous a ordonné de les faire. Et parmi ces pratiques, je peux en citer quelques-uns dans la parole de Dieu, Jésus a dit dans les saintes écritures que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et il a dit, il nous a donné le pouvoir aussi de chasser les démons. Et cette pratique-là a été déjà utilisée par lui-même, le maître, Jésus, il l'a utilisée dans la Bible, à maintes reprises, il a fait ce qu'on appelle dans d'autres termes, dans les termes techniques, l'exorcisme. Il a chassé les démons dans le corps de certaines personnes et ces gens-là furent totalement libérés. Et nous verrons qu'il y a des pratiques qui se trouvent dans les débuts de l'Église. D'abord, pendant que le Christ était sur terre lui-même, les apôtres ont aussi chassé les démons. Et puis après le départ du Christ, nous avons vu que les apôtres ont continué à chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Ils les ont chassés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la pratique qui est exigée dans la parole de Dieu. Mais il y a toujours dans la toute doctrine officielle, dans toute doctrine biblique, dans la doctrine biblique, il y a ce que nous appelons des brèches. Des brèches qui sont occasionnées par Dieu lui-même, qui sont faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ça ne va pas contredire la parole de Dieu. Ça ne va pas aller loin de la doctrine biblique. Ça va confirmer quelques points bibliques. Mais ce sont des brèches que Dieu lui-même a laissées. C'est pourquoi Christ, avant de partir au ciel, il a dit à l'Église que lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque l'Esprit viendra, il prendra les choses qui sont à moi et vous l'annoncera. Et ces choses-là sont incluses dans le pratique de tout ce que nous allons utiliser comme moyen de servir Dieu au sein de l'Église. Et puis à part ça, il y a dans la parole de Dieu, Paul l'a enseigné, qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité d'opérations au sein de l'Église. Mais sauf que diversité de dons ne veut pas dire libertinage ou droit de faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Mais la délivrance que nous sommes en train de parler, c'est la délivrance de l'âme, est liée à certaines conditions fondamentales, c'est-à-dire qui ne peuvent pas toujours bouger, qui restent dans le noyau de la foi, dans le noyau de la doctrine. C'est comme les protons et les électrons qui gravitent tout autour du noyau de l'atome. C'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils peuvent faire n'importe quel mouvement, mais ça reste dans le cercle, ça reste dans l'environnement du noyau. C'est comme ça que certaines choses se font. C'est comme les électrons libres qui circulent sur le fil de fer et qui sont sur le fer, en mouvement. Ils sont libres les électrons, mais ils restent dans l'atome. Ils restent dans l'atome. Et ce sont des choses comme ça que l'Église doit comprendre. Je prends des termes aussi scientifiques comme ça pour essayer d'expliquer ces choses. C'est-à-dire qu'ils doivent rester dans les cercles, dans les rayons du noyau. Donc, nous ne devons pas aller plus loin, très loin, de ce que la doctrine enseigne. Donc, il y a des pratiques bibliques, il y a aussi des pratiques non bibliques, mais il y a des pratiques non bibliques, mais qui sont des manations de la révélation, des inspirations. Et il y a aussi des pratiques bibliques qui sont du fondamental. Et c'est plus dans le fondamental que vient la vraie délivrance. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions aussi claires. Mais nous avons l'impression, aller ouvrir les choses, nous avons dit que nous avons beaucoup de ministères aussi qui excellent dans le même sens de la délivrance. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus sur des fausses pratiques. Et nous avons beaucoup plus aujourd'hui à l'Église, beaucoup de fausses pratiques et qui suscitent le débat partout. Alors, je ne sais pas si dans la foule, il y a un frère ou une sœur qui a une question en rapport avec tout ce que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Nous donnons la parole au public. Je vous laisse, dans terre à bras, comme ça, c'est le plaisir encore de vous nous donner. Merci beaucoup. Je suis le soin d'être Montreux. Alors, ma question s'est située au livre de ce que vous venez de développer tout à l'heure. Je veux savoir, de nos jours, nous assistons à des pratiques un peu particulières de délivrance. Il y a une forme d'exorcisme. On fait sortir des objets, des choses, genre crapaud, serpent, d'un corps humain. Et c'est effrayant, bien entendu. Je veux savoir si ce genre de pratiques sont publiques, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, frère Nat. Et je bénis le Seigneur parce que tu es encore là aujourd'hui. Nous étions avec toi dans notre émission passée. Je ne fais pas plaisir. Merci pour la fidélité à l'émission La Voix du Savoir. Que Dieu te bénisse ainsi que ta belle et très jolie femme qui est à côté de toi. Que Dieu vous bénisse. Donc, la réponse à cette question est très claire. Comme je viens de dire ici, parce que d'autres personnes abordent ce genre de sujet ou ce genre de pratiques ou cherchent à les défendre en utilisant la voie que j'appelle des brèches de l'esprit. Tandis que les brèches de l'esprit, j'ai dit, ça ne peut pas s'éloigner du noyau de la foi, du noyau de la doctrine. Ça ne peut pas quitter la doctrine. Ça reste dans l'environnement doctrinal. Ça ne peut pas aller plus loin que la doctrine. Qu'est-ce que j'appelle d'abord ? Il faut d'abord comprendre la notion de la doctrine avant de comprendre ce que je vais expliquer maintenant. La doctrine, c'est quoi ? La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements fondamentaux que Jésus nous a laissés. et qui ont été confirmés par les apôtres et les prophètes. La Bible dit, nous sommes, selon Ephésiens, chapitre 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère. Ça veut dire, nous ne pouvons pas aller ni à gauche ni à droite. Nous devons rester dans le cercle de la saine doctrine. Et dans ce cercle de la saine doctrine, il y a des précisions extraordinaires, ce que moi j'appelle des 1 plus 1 égale 2, des exactitudes de la pensée de Dieu, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se modifier, qui doivent rester comme ça, parce que les résultats dépendent de cette certitude-là, de cette constance, je peux dire, des constances bibliques, des constances de la spiritualité, comme il y a des constances cosmologiques. Quand tu mets une sémence dans la terre, ça produit l'arbre ou l'herbe ou quelque chose. On appelle ça des constances existentielles. Et il y a aussi des constances bibliques et spirituelles, c'est-à-dire des choses que si tu les fais comme ça, ça produit ça. Ça produit ça. Et ça existe dans la parole de Dieu. Dans les contextes où les gens disent que non, ils font sortir les haricots, les haricots, les grenouilles, les souris dans les corps des gens, avant d'aller dans l'explication biblique, je vais d'abord ramener les gens dans l'histoire. Dans l'histoire, nous devons comprendre qu'il y a eu un temps, surtout dans notre pays, parce que ces choses-là se passent souvent dans nos pays, pas ici en Europe. Je n'ai pas encore vu quelqu'un faire sortir les haricots, les tricots dans les corps des gens. C'est souvent en RDC, en Côte d'Ivoire, dans les Caraïbes, dans les pays du Tiers-Monde, parce que c'est Nigeria et par-ci et par-là. Ces choses-là existaient vers les années 70. 70 et puis les années 80. Ces choses-là existaient, c'était des pratiques, des charlatans, des magiciens, des tours de margie que les gens faisaient dans les rues. Moi, je voyais ça parce que j'ai grandi à Lembafoir, à Kinshasa, où je voyais devant la fikine, où il y avait des gens qui s'étaient nés là, qui viennent comme ça, et ils te touchent comme ça, ils font sortir quelque chose. Une fleur sort de ton corps, quelque chose sort de ton corps. Et toutes ces pratiques-là, comme ces gens-là n'ont plus de clients, ils n'ont plus de clients, ils se sont convertis en pasteurs. Ils se sont convertis en pasteurs, ils se sont convertis en prophètes, ainsi de suite. Comme ils n'ont pas de message, comme ils ne sont pas assis et fondés dans la doctrine, ils ont pris ces pratiques-là, ils les ont amenés dans l'église, entre guillemets l'église, parce que l'église ne peut pas voir ce genre de choses. Ils ont amené ces choses dans l'air, centre, moi j'appelle des sièges de manipulation psychologique. Ils ont amené ces choses-là dans ces cercles-là, dans ces associations de manipulation, et ils ont amené ça là-bas, et ils ont commencé à le faire. Ce sont des pratiques d'abord qui résultent de la magie, de la magie, d'abord dans l'histoire, et ceux qui sont en train de nous suivre, vous connaissez ce que je suis en train de dire. Et à part ça, si nous retournons dans la parole de Dieu, qui est un démon ? Un démon c'est qui ? Un démon c'est un esprit, un démon c'est un esprit. À tant qu'esprit, il reste esprit dans le corps d'une personne. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre un corps matériel à la sortie du corps de quelqu'un. Il ne peut pas prendre un corps matériel. Il a plutôt besoin lui-même de vivre dans un corps matériel. Mais il ne peut pas lui-même être un corps matériel. C'est-à-dire, quand on fait sortir un démon dans le corps de quelqu'un, il ne peut pas sortir matériel. Il sort toujours esprit. Il avait besoin du corps quand il était dans le corps de l'homme. C'est le corps qu'il utilisait. Il était dans ce corps-là. Et quand il sort de ce corps, il ne peut plus posséder un autre corps. Il ne peut plus posséder un autre corps parce que le principe est qu'un esprit n'habite que dans un seul corps. Dans un seul corps, comme nous, nous sommes hommes, nous avons l'esprit, et nous habitons que dans un seul corps. Et quand mon esprit sort de mon corps, il n'y aura pas un autre Abraham qui va sortir. Je ne vais pas sortir avec un autre corps et tout ça. C'est comme ça qu'il est impossible. C'est impossible. Ce n'est même pas de l'inspiration ni de la révélation parce que la révélation ne peut pas contredire le principe spirituel. Ça peut expliquer, ça peut se faire hors Bible, mais ça ne contredit pas les principes de la Bible. Et c'est comme ça que je veux dire que c'est impossible qu'on fasse sortir un haricot dans le corps de quelqu'un en disant que c'est un démon. Maintenant, l'haricot, il sort. Le démon est où ? Parce que le démon est un esprit. En tant qu'esprit, comment il peut rester dans les haricots ? Deuxièmement. Troisièmement, il est impossible qu'un esprit puisse rester pendant longtemps dans un corps inerte. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que les mauvais esprits vivent de notre vie. Ils vivent de la vie de notre esprit, de notre âme. Nous sommes des âmes vivantes. À cause de cette vie qui est en nous, les démons viennent et ils profitent de cette vie qui se trouve en nous. C'est-à-dire qu'un démon ne peut pas rester longtemps, très longtemps dans un corps inerte. dans un corps sans vie. D'où quand quelqu'un meurt, les démons sortent de son corps parce que son corps devient inerte. Quelqu'un dira, entre autres, tel que les maisons hantées. Les maisons hantées qui sont vides et tout ça, mais il y a des présences à l'intérieur. Ces présences-là sont générées parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des maisons hantées, c'est-à-dire que les démons peuvent habiter dans les murs et ainsi de suite. Ces présences-là sont générées par d'autres êtres. Je peux vous amener un peu plus loin dans la science. Dans la science, les cœurs de l'homme génèrent ce qu'on appelle l'énergie magnétique, électromagnétique. Les cœurs de l'homme génèrent une énergie magnétique la plus puissante qui est l'existence, plus que même le cerveau de l'homme. Et cette énergie magnétique peut aller jusqu'à 30 mètres à gauche et à droite au-dessus et en bas, c'est-à-dire dans l'espace-temps, dans cette dimension-là. Et il y a d'autres personnes qui sont surdouées, qui sont capables de mettre ces énergies à des distances aussi longues. C'est-à-dire, tel qu'on est là, si tout un chacun de nous dit que dans cette maison, il y a un démon. Dans cette maison, il y a un démon. Ces démon-là ne sont pas là parce qu'ils sont dans les murs. Mais c'est notre énergie qui les a canalisés dans cet endroit-là. C'est-à-dire, ils sont là par notre force vitale. C'est notre force vitale intérieure qui les envoie là-bas. C'est comme les cimetières. Les cimetières n'ont pas, en réalité, n'ont des démons. En vérité, il y a des démons au cimetière. Mais ces démons sont enlés là-bas, au cimetière, par l'énergie que nous avons. Nous les avons envoyés là-bas. Nous les avons canalisés au cimetière. Dans l'esprit de tous les hommes, les cimetières étaient un endroit hanté. étaient un endroit hanté. Il y a les démons qui sont là-bas. Alors, toute personne qui croit comme ça est en train de canaliser l'énergie démoniaque dans cet endroit-là. Et cela fait que les cimetières deviennent réellement un endroit démoniaque. Mais ça ne peut agir que sur une personne qui croit en ça. Celui qui peut savoir vivre ces entités démoniaques au cimetière n'est autre qu'une personne qui croit aussi que les démons sont là. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne croit pas que les démons sont là, il est déconnecté de cette terre énergie démoniaque générée par d'autres forces qui viennent de la pensée des hommes. Donc, il est impossible. Ça, j'ai parlé d'abord historiquement et scientifiquement. Et spirituellement, maintenant, encore, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Toutes les personnes qui pensent qu'on fait sortir quelque chose de son corps, cela explique que les démons ont quitté son corps. c'est de l'ignorance, c'est de l'idiotie. Vous allez me permettre de le dire, c'est de l'idiotie, c'est de l'abrutissement. Donc, beaucoup de gens sont ignorants, ils sont abrutis, pas par leur propre volonté, mais par la manipulation de faux prophètes. Il est impossible. La dernière chose que je vais dire dans ce domaine est que pourquoi on ne fait sortir que les haricots ? On fait sortir que les haricots, les souris, les insectes, les cailloux, Il faut qu'il y ait un lion, par exemple, qui sort. Tel que ça. Un lion, un hippopotame aussi, sort du corps de quelqu'un. Parce que si quelqu'un, comme les gens ont l'habitude de dire que si quelqu'un est colérique, soit s'il a un esprit de léopard, un esprit de lion, comme ils les interprètent, alors faites sortir un lion qui sort là si vous resterez toujours. C'est tout. Vous resterez, vous êtes là. Vraiment, vous voyez qu'il y a... Fait sortir un lion, qui sort un esprit d'éléphant. Comme les gens qui ont les mbasous là, on dit qu'ils ont un esprit d'éléphant. Mais faites sortir aussi l'éléphant. On voit les léphans sortis de l'église comme ça, et tout ça. Là, on va croire que c'est... Mais comme c'est impossible, vous choisissez les choses qui sont manipulables humainement pour mentir aux gens et tout ça. Tous les enfants de Dieu sortaient de ces choses. Je pense, frère Nat, j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, docteur Abraham, d'avoir explicité cela avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de précision. Vraiment, nous sommes... Moi, personnellement, je suis convaincu parce que ce n'est pas quand même normal si on veut passer à la délivrance et on nous fait sortir seulement des choses miniatures, des choses presque insignifiantes et des choses extrêmement signifiantes, on n'arrive pas à les démontrer. Comme le crocodile. Il n'y a pas un crocodile qui sort. Donc, vous comprenez... Il n'y a aucun esprit de sirène qui sort. Il n'y a aucune sirène qui sort, mais on parle ça comme ça. Donc, par la lumière des Écritures, nous avons compris avec cette explication aussi claire, nous avons maintenant les regards bien fixés pour ne plus se faire tromper à ce genre d'histoire. Merci beaucoup, docteur Abraham, pour cette intervention aussi brillante. Mais nous allons toujours continuer dans la même lancée et la parole revient encore à la foule. S'il y a quelqu'un qui a encore une autre question par rapport aux fausses pratiques liées à la délivrance. Je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sœur Nicole. Bonsoir, docteur Abraham. Moi, j'ai une question encore par rapport à la délivrance et aux pratiques de la délivrance. J'aimerais savoir par rapport aux pratiques que nous assistons telles qu'une personne à qui on induit de l'huile ou soit on immerge une personne dans l'eau ou on lui fait avaler une quantité de sel si cela est nécessaire dans le cadre de la délivrance. Je pourrais donner un exemple. Par exemple, une femme qui a un mari de nuit, est-ce que le fait d'induire de l'huile sur les parties intimes de cette femme peut délivrer complètement intégralement cette personne de son état de l'esprit de mari de nuit. C'est ça ma question. A vous la parole, docteur? C'est une très grande question. Une très, très, très grande question parce que ça détruit l'église. Ça détruit le foyer, ça détruit les familles, ça fait des mauvaises choses au sein de l'église, ça a des conséquences néfastes au sein de l'église. J'aimerais aussi répondre vraiment avec beaucoup plus d'aisance et de clarté dans cette question. La réponse est comme ça. Je crois que chaque élément de la nature tel que Dieu l'a créé détient une certaine énergie dans les éléments, les composants de la nature. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. D'abord, l'apôtre Paul l'avait expliqué. La nature détient un certain pouvoir, détient une certaine force. il y a des énergies dans la nature. La preuve en est que nous nous en servons des fois. Chaque jour, nous nous servons de la nature. Chaque jour, nous respirons l'air. C'est la nature. Ça nous fait vivre. Nous nous servons des éléments de la nature qui nous font vivre. Nous nous habillons, nous avons des vêtements sur nous, et puis nous mangeons et ça produit en nous des protéines. Nous utilisons beaucoup de choses dans la nature qui nous aident à être en paix, à être en bonne santé et à être bien psychiquement et voir même spirituellement. La Bible dit dans Romain que j'aimerais bien lire. Une sœur m'avait appelé au Canada pour cette émission. Maman Cécile, elle m'avait dit « Docteur, il faut aussi lire la Bible. Il faut lire la Bible, c'est important. » Donc, j'ai écouté votre proposition et je l'ai fait. Donc, la Bible dit dans Romain chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 20. Nous allons lire les versets 20 seulement. La Bible dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » C'est-à-dire, dans les choses que Dieu a créées, il y a la divinité de Dieu invisible dans ces choses, sa perfection, sa puissance. On dit que sa puissance, quand on parle de la puissance, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Il y a l'énergie dans chaque élément que Dieu a créé. Mais sauf que cette énergie-là n'est pas utilisable à volonté. L'homme ne peut pas utiliser volontairement comme il veut ces énergies pour des fins purement spirituelles. Je peux les utiliser pour des fins matérielles. C'est-à-dire, pour manger, boire et produire certaines choses sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel. Dans la Bible, plusieurs personnes ont été guéries. Je ne parle pas de la délivrance. Guéries. C'est comme Moïse avait un bâton. Le bâton de Moïse n'a pas libéré les enfants d'Israël. C'est Dieu qui les a délivrés. Qui les a délivrés. Le bâton d'Israël n'est qu'un moyen utilisé pour certaines circonstances. Ce n'est pas le bâton qui avait libéré le peuple. Le bâton avait produit certaines choses mais qui n'étaient pas la délivrance. L'opération du bâton de Moïse a commencé. D'abord, quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui dit jette ton bâton, le bâton se transforme en serpent. Et Moïse tient le bâton, le bâton redevient bâton. Et après, Moïse va aller chez Pharaon. Pharaon va s'opposer à Moïse. Moïse va encore dire à Aaron de prendre son bâton. Ce n'était pas le bâton de Moïse. C'était le bâton d'Aaron qui s'était transformé en serpent. Il y a une précision là. Ce n'est pas le bâton de Moïse. C'était le bâton d'Aaron qui s'est transformé en ce qui a avalé le bâton de Moïse a été utilisé pour frapper les rochers et l'eau est sortie du rocher. C'est-à-dire les choses matérielles qui sont dans la nature peuvent produire certains faits. Mais ces faits-là ne peuvent pas être des délivrances. Ne peuvent pas être des délivrances. Ou soit, on peut prendre de l'huile ouindre quelqu'un ouindre quelqu'un s'il est malade. Jésus a guéri des malades qui n'étaient pas sauvés. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas sauvés dans leurs âmes mais qui ont été guéris dans leur corps. La guérison du corps n'est pas la délivrance de l'âme. C'est-à-dire les choses matérielles peuvent produire des miracles à un certain niveau. Nous appelons ça en médecine des placebos. Des placebos, c'est-à-dire on peut utiliser les matériels pour susciter un état d'enthousiasme dans le subconscient d'une personne pour le mettre en contact avec quelque chose qu'il espère recevoir. Soit quelqu'un qui est malade on lui donne des médicaments il n'est pas guéri. ils vont venir soit avec les pains seulement les pains ils vont dire à cette personne ces pains ici ça a guéri beaucoup de gens pas les pains mais ces médicaments ici a guéri beaucoup de gens. Si toi aussi tu les prends tu seras guéri. Ce n'est pas les pains là qui les guérit mais plutôt la foi suscité l'espoir qui est suscité dans son cœur qui va les guérir. Une femme a touché les vêtements de Jésus et cette femme était guérie. Mais Jésus n'a pas dit que c'est mon vêtement qui t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire une personne Jésus a pris sa salive il a mélangé avec la poussière il a mis sur le visage de cet homme quand cet homme était guéri Jésus n'a pas dit même cet homme là n'a pas dit que c'est la terre et la salive de Jésus qui m'a guéri. Il a dit un homme qu'on appelle Jésus je l'ai rencontré et il m'a guéri. C'est-à-dire la guérison ne vient pas de ces choses-là. Ces choses ne nécessitent que la foi ça active notre foi. Ça active notre foi. On appelle ça aussi des fétiches parce que les mots fétiches sont diabolisés parce qu'il y a des fétichaires. Mais en fait les mots fétiches veulent dire tout simplement une chose qui a un fait. On appelle ça féticho en latin une chose qui a un fait. C'est-à-dire quel est le fait des choses ? Le fait des choses ce n'est pas la guérison. Le fait des choses c'est de susciter la foi. Ça produit la foi dans l'homme et c'est la foi qui va guérir la personne. Mais ça ne sauve pas l'âme d'une personne. On peut prendre quelqu'un et le jeter dans l'eau mais pas dans le cadre de la délivrance de son âme parce que l'âme n'a pas besoin de l'eau. L'âme ne peut pas être sauvée par l'eau. L'âme a une maladie le péché et le péché fait que le diable habite dans l'homme et l'âme n'est sauvée que quand les péchés sont pardonnés. Quand les péchés sont pardonnés et les péchés sont pardonnés que par la présence de Jésus d'abord dans l'homme parce qu'il est écrit que le pardon du péché et la répentance sera prêché en son nom. Il faut que l'âme reçoit Jésus à l'intérieur pour que le processus de la délivrance commence dans la vie d'une personne. Mais l'eau on prend quelqu'un on le jette dans l'eau on le lave comme d'autres personnes et je vais te laver et les démons vont sortir. L'eau va tomber sur la tête sur le corps mais ça n'arrivera pas dans l'âme. Ça ne va pas atteindre l'âme c'est impossible ça ne touchera pas l'âme. Donc on ne peut pas dire que non quelqu'un est sauvé parce qu'on l'a lavé et tout ça et on va te oindre les corps. Même si on t'aimbibe dans un flux d'huile ou dans une piscine d'huile cela ne changera jamais ta vie. Ne prenez pas les exemples tels que Naaman les Syriens étaient partis voir Élisée et puis Élisée a purifié sa lèpre en l'ordonnant de se plonger sept fois dans l'eau. C'est sa lèpre qui était guérie qui était partie mais Naaman est resté toujours Syrien. Il n'est pas entré dans l'alliance avec les enfants d'Israël. Lui-même a dit que Dieu me pardonne parce que c'est lui qui se tient à côté du roi quand le roi se prosterne devant ses idoles il s'appuie sur mon épaule. Cet homme est resté idolâtre c'est-à-dire il n'était pas sauvé dans son âme. Il ne faut pas confondre la guérison physique ou les miracles que tu peux avoir sur l'argent et tout ça avec la délivrance de l'âme. Aucune chose ne peut sauver l'âme d'une personne. Pour répondre à ta sous-question où les gens prennent de l'huile et appliquent dans les parties intimes des femmes souvent ils ne le font qu'avec les femmes parce qu'ils n'aiment pas toucher les parties alors à moins que tu sois pédé donc et comme il n'y a pas assez de pasteurs pédés donc ils ne touchent pas les hommes ils ne touchent que les femmes ça c'est de la manipulation et dans la plupart des cas de ces attouchements sexuels là aboutissent toujours à des rapports sexuels parce que c'est suscité dans la forme des désirs par cette huile là donc c'est impossible qu'un mauvais esprit que tu vois dans tes rêves puisse sortir par l'huile qui touche ton corps parce que ces rapports là tu ne les fais pas dans ton corps mais tu les fais au niveau de ton âme ce sont des rapports extra physiques extra matériels ça se passe dans la dimension de l'âme c'est dans la dimension du parachicisme du parapsychique ça se passe là-bas et tu ne peux pas l'amener dans la dimension corporelle aucun démon ne peut sortir aucun mari de nuit ne peut lâcher les corps d'une femme parce que cette femme a été touchée et tout ça ça c'est tout simplement de l'impudicité ça n'a pas un autre nom c'est de l'impudicité et comme peut-être tu n'as pas le courage ils n'ont pas le courage de draguer et tout ça ils profitent des ministères et puis il faut avoir le courage il faut être toi-même démoniaque pour faire des choses comme ça parce que tu sais que cette personne est possédée par un esprit de mari de nuit et toi tu viens chercher aussi à passer par là tu sais ce que tu vas recevoir c'est ce que les gens oublient tu vas recevoir et les gens comme ça accumulent en aide des démons et des démons ils deviennent tellement démoniaques qu'ils deviennent insensibles à ces démons donc que Dieu aide son église c'est impossible qu'un démon puisse quitter un corps par le billet des attouchements sexuels au moyen des huiles donc c'est pratiquement impossible merci beaucoup vraiment le docteur Abraham tellement les sujets profonds vous avez vu qu'il a pris vraiment le temps pour très bien expliquer parce que l'information nous en avons besoin dans notre émission nous avons toujours cette façon de parler cette façon de dire que celui qui est informé est formé donc nous sommes là pour informer pour que les gens soient formés parce que nous savons que le manque de formation fait défaut et mon peuple périt faute des connaissances parce qu'il manque la connaissance ça c'est vraiment une réalité biblique c'est la Bible qui l'est dit on ne montre rien sur cette émission mais sauf que nous faisons tout simplement une marche en arrière par rapport aux écritures pour que les enfants du Dieu soient fixés donc si nous avons retenu ce que le docteur Abraham vient de dire tout à l'heure que nous avons tout un tas tout un lot des charlatans qui autrefois étaient dans les rues partout et ils ont vu que là-bas il n'y a plus et d'autres sont des sorciers et d'autres aussi sont des sorciers des sorciers que les parents avaient amené à l'église vers les années 80 et les années 90 on les avait amené à l'église pour qu'on les délivre et les pasteurs n'avaient pas suffisamment d'énergie et de puissance et de la parole pour les délivrer et la plupart de ces enfants-là se sont habitués à l'église ils ont grandi à l'église ils ont maîtrisé la modération ils ont maîtrisé les louanges ils sont devenus chantres et la plupart d'entre eux sont devenus des pasteurs des pasteurs des prophètes ils voient des choses à distance avec les yeux non ils ne voient même pas ce sont des manipulateurs ils ne voient rien ils ne voient rien ce sont des sorciers manipulateurs au sein de l'église qui ont raté la délivrance qui ont raté la conversion et qui sont devenus pasteurs et en devenant comme tels ce sont des qui sont à l'origine de toutes les pratiques que nous sommes en train de voir aujourd'hui au sein de l'église qui font la honte du nom de Jésus en tout cas merci encore une fois de plus pour cette précision parce que ça c'est vraiment un problème qui nous dérange beaucoup on voit les gens faire des pratiques et très souvent c'est son enseur bien aimé dans le seigneur non maman s'il vous plaît le docteur Abraham a été aussi explicite il est allé au détail le moindre pour amener tout simplement la lumière faites attention réfléchissez un tout petit peu comment expliquer vous avez un mari des nuits vous avez un rapport sexuel la nuit ça s'est fait spirituellement mais un homme physique qui veut ôter cela d'une façon quelque chose qui se passe dans les spirituels mais on veut vous le faire ôter d'une façon physique donc on n'arrive pas à établir un rapport de convenance il n'y a aucun rapport de convenance entre ce qui devait être fait et ce qui est fait par conséquent nous avons tout simplement un seul résultat tu vois une femme qui devait être délivrée mais qui tombe enceinte vous allez nous expliquer quoi donc c'est vraiment un problème je ne vais pas retenir la parole mais tout simplement c'était pour ouvrir les yeux et être prudent prochainement si une telle offre vous est faite alors on donne encore la parole au public s'il y a une soeur qui a encore une question on va aller un peu plus vite parce qu'on n'a plus assez de temps on vous donne la parole ça c'est encore un problème c'est encore un problème un problème très grave au sein de l'église avant d'aller plus loin j'aimerais dire que je ne suis pas en train ici de dire qu'il ne faut pas donner les offrandes à l'église il faut que les gens donnent l'offrande à l'église parce que c'est la parole de Dieu c'est biblique d'apporter son offrande à l'église c'est biblique d'apporter quelque chose à l'homme de Dieu c'est biblique d'exprimer sa gratitude à l'égard de Dieu à l'égard des hommes qui servent Dieu par les offrandes mais sauf que l'offrande n'a rien en soi pour procurer la délivrance il n'y a rien dans l'offrande pour donner la délivrance la délivrance que nous sommes en train de parler ici c'est-à-dire la délivrance de l'âme n'a qu'une seule voix et il y a d'autres pratiques qui les accompagnent que nous allons parler peut-être dans nos prochaines émissions quand nous allons commencer à expliquer en profondeur la vraie délivrance mais ici nous parlons des pratiques quelqu'un qui vient chez un prophète par exemple parce qu'il y a une sœur qui m'a appelé qui m'a dit que j'étais parti chez un prophète et j'avais des problèmes spirituels et que j'avais besoin de la prière mais le prophète me dit avant que tu passes à la délivrance il faut d'abord que tu donnes l'offrande et si tu donnes l'offrande on va te délivrer mais quand nous lisons même dans la Bible quand le maître lui-même Hiroshua Machia était sur terre il a marché parmi les hommes il a délivré les malades il a libéré les captifs il a renvoyé les opprimés il a fait des miracles extraordinaires nous ne voyons pas là où Jésus commence d'abord par réclamer une offrande à quelqu'un avant de lui rendre un service spirituel c'est vrai que les gens doivent être reconnaissants ils doivent aller vers les hommes de Dieu en disant je viens chez quelqu'un je peux lui apporter quelque chose ou même je dois lui apporter quelque chose mais ce que tu apportes là n'apporte pas la délivrance ce n'est pas ça qui apporte la délivrance la délivrance s'opère seulement quand il y a interaction entre la révélation de la parole que tu reçois et la foi que tu as dans ton coeur ce sont ces deux choses qui sont à la base de la délivrance ce n'est pas les offrandes les offrandes ne délivrent pas quelqu'un et comme beaucoup de gens ont des témoignages parce que les gens se fichent dans des expériences au moins je connais une sœur elle avait des démons ainsi de suite et elle a donné son offrande nous ne savons même pas il n'y a pas de preuve que cette sœur là était délivrée par l'offrande non il n'y a pas de preuve peut-être elle a été délivrée par la miséricorde de Dieu elle est partie chez un homme de Dieu qui l'a arnaqué financièrement mais Dieu a eu compassion d'elle et Dieu peut aussi la délivrer par sa volonté par sa miséricorde donc cela ne veut pas dire que l'offrande peut procurer la délivrance l'argent ne peut pas s'échanger avec la délivrance ça ne se change pas un jour un homme Pierre est arrivé à Samarie imposant les mains sur les gens et ces gens recevaient le baptême du Saint-Esprit un homme est venu voir Pierre il s'appelait aussi Simon malheureusement Simon le magicien il est venu voir Pierre il lui a dit est-ce que je ne peux pas te donner de l'argent pour que tu me donnes aussi cette puissance Pierre lui a dit d'aller pourrir avec son argent d'aller pourrir avec son argent parce qu'on ne peut pas échanger l'énergie surnaturelle de Dieu à l'argent l'argent ne peut pas acheter la puissance de Dieu l'argent ne peut pas acheter le salut l'argent ne peut pas acheter la paix intérieure l'argent ne peut pas s'échanger avec un démon c'est pratiquement impossible mais ce que je veux exhorter les gens il faut quand même susciter de l'enthousiasme dans le coeur des hommes de Dieu c'est-à-dire quand tu vas chez un homme de Dieu il peut avoir la force la puissance mais là aussi peut-être certains problèmes il faut toujours envisager ce genre de cas que je veux chez lui mais quand son âme n'est pas tranquille des fois il ne va pas bien faire son travail alors je lui apporte quelque chose ça va satisfaire l'un de ses besoins il sera dans la joie et ça va maximiser ses potentiels spirituels qui vont permettre à ceux qui fassent aussi bien son travail mais ce n'est pas une condition vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement en tout cas merci beaucoup merci beaucoup docteur Abraham vraiment bien aimé dans les seigneurs comme vous voyez nous avons vraiment l'ambiance sur ce plateau ça prouve que les missions les sujets traités nous recevons les éclaircissements vraiment qui nous donnent la joie et comme vous savez la parole prêchée dans cet endroit nous sert une sentinelle parce qu'une fois qu'on est bien enseigné et que nous avons reçu la bonne parole on ne va plus se laisser emporter par n'importe quel vent en tout cas merci beaucoup docteur Abraham pour tous ces éclaircissements et nous croyons bien que les gens qui nous suivent également ils sont avertis prochainement ils vont essayer de faire mieux nous continuons toujours la même lancée nous donnons encore la parole si encore il y a un frère parce que nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission s'il y a quelqu'un qui a encore peut-être la toute dernière question comme ça nous allons clore cette émission je vous donne la parole oui bonsoir docteur Abraham bonsoir je vous remercie vraiment pour votre intervention et surtout sur la connaissance définie que vous avez des choses des dieux merci là je vais poser cette question on arrive aujourd'hui à voir plusieurs pratiques entre autres les hommes des dieux se réfèrent je ne sais pas si c'est par rapport au prophète Elie qui se coucha sur un enfant mort alors l'enfant avait repris la vie alors aujourd'hui les hommes des dieux se servent de cette geste fait par le prophète Elie pour avoir des contacts physiques ou sexuels et c'est plus particulièrement avec des femmes enfin je ne sais pas si ces gestes là peuvent aussi produire une délivrance et la délivrance de l'âme Amen ça c'est encore une bonne question vous êtes vraiment d'actualité Papa Willy et je te remercie aussi pour ta présence dans notre émission et je pense que ça ne sera pas la dernière fois avec Maman Yvette qui est aussi là que ça ne soit pas la dernière fois et je pense que vous serez toujours là pour nous poser des bonnes questions qui vont aider à l'édification de l'église donc la réponse est celle-ci je veux dire que c'est d'abord pitoyable humainement parlant je dis d'abord que c'est pitoyable spirituellement je dis que c'est vraiment malheureux que les gens acceptent de telles pratiques sur eux je veux dire ceci que le contact physique avec un homme de Dieu je réitère dans ce que j'avais dit avant de la réponse que j'avais donnée à la sœur Nicole donc la réponse que j'avais donnée que ça peut avoir certains faits limités à un certain niveau les contacts physiques avec un homme de Dieu moi je me souviens que j'avais l'habitude de le faire quand j'étais encore étudiant et quand j'ai travaillé à Church of God Mission quand j'étais étudiant à All Nations for Cross Bible School Institute au Nigeria j'ai mon père des big one qui n'est plus là qui est mort qui est mort mais un homme qui a fait des pouesses extraordinaires dans les corps du Christ papa Benson Andrew Hidaoussa qui a été une grande bénédiction pour mon ministère je voulais générer des énergies extraordinaires dans les ministères où je voyais les paralytiques marcher les aveugles voir des prodiges se faisaient presque chaque jour dans notre église il y avait des millions il a gagné des millions de gens dans le Seigneur il a implanté plus de 6000 églises à travers le monde et plusieurs personnes se sont converties dans son ministère c'est lui qui est le père de la plupart des hommes puissants que nous connaissons au Nigeria alors qu'est-ce que je faisais des fois quand il passait soit il se mettait sur une chaise j'allais aussi m'asseoir sur cette chaise là sur cette chaise là parce que je crois au transfert d'énergie je crois au point de contact je crois que ça peut s'assister la foi en moi-même sur certaines choses mais tous ces actes là c'était limité c'est limité à un certain niveau je ne peux pas devenir lui en entrant en contact physique avec lui je ne deviendrai jamais lui je n'aurai jamais l'onction qu'il avait par ces contacts là mais ça peut résoudre certains problèmes certains problèmes les contacts physiques avec un homme de Dieu si toutefois c'est fait sur base d'une révélation particulière d'une révélation particulière il faut que Dieu te parle c'est comme la femme à la perte de sang qui a dit dans son coeur si je parviens à toucher la panne de sa robe je serai guéri c'était un contact physique qu'il a guéri la Bible dit que Jésus il les passait et les hommes les touchaient et ils étaient guéris Pierre passait son ombre touchait les malades et les malades étaient guéris les gens posaient même les mouchoirs les gens posaient les mouchoirs le fréquabilisme merci pour cette aide donc ils posaient les mouchoirs sur le corps de Paul et les mettaient sur les linges sur les corps de Paul et les mettaient sur les malades et les malades étaient guéris mais ça se faisait dans un cadre rapproché du noyau de la foi ça ne peut pas aller plus loin le problème de la délivrance de l'âme est tellement profonde que c'est le Dieu qui peut s'en occuper aucun contact physique ne peut produire la délivrance de l'âme entre autres quelqu'un qui est possédé cet enfant-là de l'histoire d'Elie il était mort il était mort et puis Elie est venu se coucher sur un enfant un enfant j'insiste un enfant c'est pas une maman c'est pas une maman c'est pas une jeune fille c'est un enfant si c'était une femme je pense que Elie n'allait pas faire ça il n'allait pas faire ça c'était un enfant et toi d'abord qui va chez un prophète qui vient sur toi qui dit que bon je vais coucher sur toi bouche à bouche nez à nez mbounzou ventre au ventre cuisse cuisse tout en tout maintenant c'est pour que ça suscite quoi c'est pour que ça suscite quoi il faut être aussi stupide tu vas m'excuser si tu l'as déjà fait insensé excuse-moi encore si tu fais de ce genre de choses si tu acceptes de ce genre de pratiques des fois il ne faut pas aller même accuser les hommes de Dieu en disant c'était l'homme de Dieu qui avait fait ci c'est toi aussi qui le voulais quelque part c'est toi même qui le voulais peut-être qu'il y avait déjà de mauvaises intentions sur cet homme de Dieu quand il te dit bon couche toi je vais monter sur toi toi tu dis ah c'est l'occasion c'est un pénalty je vais marquer maintenant il faut être intelligente sage surtout nos soeurs il faut être intelligent parce que les choses comme ça on ne les fait pas sur les hommes et cet enfant était un garçon en plus il y a fait ça sur un garçon pas sur une femme le corps d'une femme détient certaines énergies dont il n'est pas facile de se coucher sur une femme tranquillement comme ça et le tout de la femme te touche et touche le tout de ton corps même quand on est spirituel la Bible dit fouiller l'impédicité la Bible ne dit pas que résister à l'impédicité non l'impédicité on la fouille Dieu est l'impédicité est plus puissant que le diable attention le diable a produit l'impédicité mais l'impédicité est plus puissant que le diable la Bible dit ceci résistez au diable et il fuira loin de vous quand vous rencontrez les démons la Bible dit chassez-les et ils vont partir la maladie on nous dit impose les mains et la maladie va partir mais pour l'impédicité la Bible dit fouiller fouiller ça dit ne cherche même pas à résister ne cherche même pas à les chasser ne cherche même pas à imposer les mains non fouiller Joseph dans la Bible avait fouillé la femme il a même laissé son manteau lui il était Joseph rempli de l'onction de Dieu avec une puissante destinée mais il a vu qu'est-ce qu'il avait fait fouillir c'est qu'il avait vu certains changements dans son corps il commençait à sentir certaines choses il a dit si je reste ici je finirai par tomber je dois partir c'est comme ça qu'il a fouillé alors un prophète qui vient coucher sur le corps d'une femme il doit être impédique il doit aimer l'impédicité et une femme qui se laisse qu'un prophète couche sur elle comme ça c'est que cette femme là est aussi impédique donc il faut à tout prix comprendre que ces choses ne sont pas des pratiques de l'art délivrance même pas une pratique de la guérison ce n'est même pas une pratique de la guérison c'est une pratique de l'impédicité donc il faut ce sont des désirs charnels en manifestation donc il faut les laisser que Dieu vous bénisse merci beaucoup docteur Abra vous voyez l'ambiance qu'il y a ici sur le plateau franchement bien aimé nous rigolons nous faisons des choses mais il y a des couples qui ont connu des problèmes sérieux il y a des femmes qui ont connu de telles choses et aujourd'hui elles sont admises par des culpabilités terribles pourquoi le docteur Abraham vient de le dire tout à l'heure que quelque part ou soit la femme a été ignorante je ne sais pas à quel niveau ou tout simplement il y avait déjà un désir désintéressé en elle qui l'a cherché tout simplement l'occasion pour sauter là-dessus en tout cas merci beaucoup je pense il y a encore un fois qu'il y a une question oui excusez-moi d'interrompre votre intervention je voulais juste intervenir parce que c'est tellement profond ce que vient d'expliquer le docteur Abraham ça c'est des choses qu'il faut expliciter mais vraiment clairement aux enfants de Dieu pour que ça se produise plus je voulais savoir si nos soeurs par exemple qui sont souvent victimes de ce genre de pratiques est-ce que si la soeur se trouve devant un homme de Dieu qui a fait ses prises c'est-à-dire que surdimensionné il est dans un niveau je ne veux pas salir la mémoire de votre père spirituel un homme de cette carrure vous dit que votre problème ne peut passer que par ce genre de délivrance cette pratique il faudrait que je me couche dessus pour que vous soyez délivrés est-ce que ça aussi il faudrait qu'elle fuit ou bien qu'elle croit à l'homme de Dieu qui est en train de lui dire que ta délivrance ton problème sera résolu que si il y a telle ou telle pratique merci beaucoup merci ça c'est une bonne question parce que la plupart des gens tombent dans ce genre de manipulation dans ce genre de situation parce que peut-être qu'ils respectent tellement l'homme de Dieu que quand ils lui proposent de faire quelque chose donc si c'est une femme elles ne peuvent que le faire mais sauf que c'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu de se bâtir de se construire à l'intérieur sur base de la parole de Dieu que les gens comprennent la doctrine que les gens comprennent la parole de Dieu que les gens aiment les écritures parce que les écritures sont claires là-dessus je vais prendre un exemple dans la Bible un homme comme Paul l'apôtre Paul il dit à l'église de Corinthe ici à l'église de Galate il dit si même un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que ce que vous avez reçu de moi qu'il soit anathème c'est-à-dire qu'il soit maudit il ne parle pas des hommes il dit même si un ange descendait du ciel et qu'il vous apportait un autre évangile c'est pour dire quelle que soit l'onction surdimensionnée d'une personne sur la terre il n'a pas le droit d'infreindre les principes de l'évangile il n'a pas le droit de détruire la parole de Dieu pour ses intérêts sensuels pour ses intérêts charnels c'est-à-dire nous devons connaître les limites des hommes de Dieu les hommes de Dieu sont aussi limités par la loi biblique je suis un homme de Dieu mais la parole de Dieu m'emprisonne je suis prisonnier de l'évangile je ne peux faire que ce que la Bible tolère ce que la Bible impose ce que la Bible ordonne parce qu'il n'y a pas de tolérance dans la parole de Dieu c'est-à-dire ce que la Bible dit c'est ce que je vais faire c'est-à-dire si quelqu'un vient et il te propose quelque chose qui va au-delà des écritures au-delà même de ce qui est censé être inspiration révélation de la parole de Dieu il ne faut pas le faire quel que soit son niveau spirituel donc ne vous laissez pas manipuler par l'autorité de quelqu'un par ses prouesses par ses exploits l'homme reste l'homme il doit respecter lui-même la parole de Dieu un homme de Dieu qui te dit de faire les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu lui-même va aller en enfer Paul a dit ceci je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de perdre d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres et Jésus a dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume il a dit plusieurs viendront et diront nous avons fait des miracles en ton nom nous avons prophétisé en ton nom nous avons guéri les malades en ton nom le Seigneur dira retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité il peut se faire qu'un homme de Dieu se trompe sur la doctrine il peut se faire qu'un homme de Dieu tombe dans un péché où il n'arrive pas de se libérer mais ne soit pas sa victime en tout cas merci beaucoup merci beaucoup vraiment merci pour tous les points qui ont été éclairés tout au long de cette émission vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission bien aimé vous qui suivez cette émission nous sommes là vraiment pour informer tous ceux qui vont avoir l'habitude de nous suivre régulièrement constamment dans l'air devant l'air post téléviseur vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure il y aura toujours une gouttelette qui va s'ajouter dans votre connaissance de la parole Dieu nous a fait grâce d'avoir un enseignant de la parole qui nous explique des choses dans la profondeur et ça vraiment toutes ces choses nous éclairent nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission nous remercions tout le monde qui est venu ici c'est public chaleureux et magnifique vraiment nous nous osons croire que ça ce n'est pas la toute dernière fois et dans d'autres émissions dans d'autres numéros votre présence sera toujours la bienvenue et pour que les enfants de Dieu soient édifiés les enfants de Dieu aient la parole de Dieu et qu'ils savent bien se protéger parce que nous sommes arrivés au temps de la fin les diables sont en train d'agiter par-ci par-là juste dans un seul but c'est de nous dévier dans la présence de Dieu voilà sur ce nous allons mettre un point final à notre émission nous rappelons que derrière la caméra nous avons Yves Mavambou qui est le manager de Bundesimages qui a assumé cette réalisation nous avons la présence de Stéphane qui nous a assisté nous avons Jennifer qui nous a assisté nous avons Eliezer qui nous a assisté nous avons Victory qui nous a assisté et nous vous remercions tous et nous disons également merci d'une façon particulière à la pastoral allemande de la communauté congolaise ici en Allemagne je pense directement au président qui est l'apôtre Nestor Wembolowa que je salue je salue également mon père spirituel le pasteur Paul Chibango qui est le pasteur que le seigneur a élevé dans cette ville de Mönchengladbach nous le remercions beaucoup ensemble avec sa famille et je dis également merci beaucoup à docteur Abraham je sais que prochainement je dois quand même remercier les gens oui d'accord je vais le brosser tout simplement pour dire un grand merci à tout le monde et je donne les derniers mots au docteur Abraham c'est pas les derniers mots mais je vous donne quand même l'occasion de dire un petit merci aux autres je vais y aller déjà jusqu'à la fin merci c'est dans cette ambiance que nous travaillons ça c'est quelqu'un de bien quelqu'un de bien que Dieu te bénisse Calice moi je te remercie parce que les gens ne te remercient pas je remercie le frère Calice pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait et pour tout ce que nous allons faire ensemble et je remercie particulièrement Yves Mavambou qui est producteur de cette émission je vais remercier une soeur qui nous aide par ses conseils qui se trouve au Canada Marie-Cécile qui ne manque pas ses émissions et je vais remercier aussi mon fils Bobo Manuel qui se trouve en Angola au Luanda il est un cadre je ne vais pas citer son niveau mais qui a suivi cette émission et qui a bénéficié d'un miracle particulier juste après l'émission il a témoigné il m'a écrit et je vais vous montrer ça pour vous montrer qu'il y a des gens qui suivent cette émission et qui sont automatiquement bénis après cette émission et je remercie je remercie aussi ma famille mes enfants je remercie ma maison je remercie tout le monde qui me soutient dans le ministère en particulier le pasteur Paul Chibang qui est quelqu'un de très important dans ma vie que Dieu le bénisse abondamment et les restes tous ceux qui nous suivent continuez à nous suivre et vous serez informés et vous serez aussi bien formés que Dieu vous bénisse en tout cas merci beaucoup en tout cas c'est là où nous allons mettre notre point final je dis un grand bisou à Adoram et Lecham et de la part de Dédit et je remercie tout le monde merci beaucoup pour la suite de nos émissions sur la voix du savoir merci qu'elle s'en a pour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501